Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver cette semaine. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique toute simple pour muscler ses abdos. Je m'appelle Elisabeth Thé, je suis podo-posturo-affranchie et mes techniques, eh bien, ça va passer par l'ancrage, la réflexo-plantaire et les mémoires cellulaires, très important. Donc, pourquoi muscler ses abdos ? Parce que c'est joli, t'as un petit ventre plat, pour les garçons, t'as les tablettes de chocolat, même s'il y a un petit peu de mousse dessus, c'est pas grave, c'est confortable, c'est mimi. Et également pour les problèmes de dos, essentiellement. Voilà, tout type de problème de dos, j'entends bien, pour les problèmes de sciatique, pour les problèmes d'hernie discale, pour les problèmes de scoliose, enfin bon, tous les maux de dos et tous les maux de dos sur lesquels on n'a pas forcément d'explication. Je dis bien ça, après qu'il y ait eu un diagnostic de posé, que tu aies fait quelques séances de kiné si c'était nécessaire, que tu aies vu ton ostéo ou ton chiropracteur, et surtout, oublie pas d'aller voir ton podo, parce que ton mal de dos peut très bien venir d'une mauvaise posture ou de problèmes de pieds, pieds plats, pieds creux, peu importe, voilà. Mais il faut quand même penser à tes pieds. Donc, cette technique-là, voilà, elle est toute simple. Tu vas visualiser comme un tube de dentifrice. Ce tube de dentifrice, eh bien, le bouchon va se situer au niveau de ton estomac, et il va suivre le long de ton ventre, et le bout du tube, c'est-à-dire le bas du tube, tu vas le visualiser au niveau de ton pubis. Donc, on va faire une inspire-expire. Tu vas inspirer, et sur l'expire, eh bien, tu vas imaginer que ce tube de dentifrice, tu le prends depuis le bas, et tu vas le, comme le rouler jusqu'en haut. C'est-à-dire que tes muscles vont suivre la contraction du bas du pubis vers l'estomac, sur l'expire. En faisant ça, tu vas visualiser ton nombril comme s'il était aspiré vers l'arrière, comme si tu voulais l'amener vers tes vertèbres, voilà. Alors, au début, tu ne vas peut-être pas y arriver. Ce n'est pas grave. Si tu ne l'as jamais fait, il est fort possible qu'au départ, tu te dises, attends, moi, je respire, je n'arrive pas, je ne vois pas le tube, ce n'est pas grave. Le tout, c'est que tu connaisses le principe, la visualisation, vers où va la contraction, et ne te fais aucun souci, ton cerveau, lui, il va trouver le moyen de te faire sentir la contraction. Voilà. Et là, tu vas te dire, ah ouais, ça y est, et là, je sens, je sens que la contraction, j'arrive à la faire partir du pubis, presque au niveau de mon périnée, et je monte, 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 et sur l'expire, tu as tout vidé, et tu visualises ton nombril à l'arrière. Alors ça, tu peux le faire à la maison, assis, ou au bureau, assis, tu peux le faire debout, tu peux le faire allongé, tu peux le faire pendant une pause, tu peux le faire dans tous les moments, par exemple, si tu es en train de faire de la couture, ou je ne sais pas, ou cuisiner même, quand tu cuisines, tu peux très bien faire cet exercice en même temps que tu cuisines. Tu ne perds pas de temps, parce que moi, j'adore, tu peux faire deux trucs en même temps, j'adore, c'est simple et efficace, surtout, c'est très efficace, parce que si tu le fais régulièrement, tu vas te rendre compte, et ça, je m'en étais déjà rendu compte auprès de mes patients en lombalgie chronique, que quand ils commençaient à remuscler leurs abdominaux, comme par hasard, on va dire que les trois quarts des maux de dos disparaissaient. Bon, comme on est tous un peu feignants, on ne va pas jeter la pierre, Pierre. Donc, donc, tu vas muscler tes abdominaux, voilà, facilement, gratuitement, et n'importe où. Bon, on ne peut pas mieux faire, quoi. Il n'y a plus qu'à s'y coller. Donc, pense également, en plus de muscler tes abdominaux, pense également, oui, aux émotions qui vont avec. Ça, c'est super important. Voilà. C'est-à-dire, l'émotion, est-ce que, comme on disait chez moi toujours, mal de dos, mal de la famille. Ce n'est pas faux. Mal de dos, ça peut être aussi les insécurités, surtout au niveau des lombaires. Insécurité matérielle, insécurité physique, insécurité tout court, parce que dans un climat anxiogène, on peut développer des insécurités. Donc, comment je vais gérer mon émotion ? Comment je vais travailler sur cette émotion ? La verbaliser, l'identifier. Parce que quand elle est identifiée, les choses après s'enchaînent quand il y a cette prise de conscience. C'est important de faire un travail médical ou orthopédique éventuellement, mais également de bien prendre en charge le côté émotionnel qui va avec. du style, j'ai une charge importante sur mes épaules, je me sens le seul responsable de toute ma famille, voilà, et j'ai l'impression que je porte tout à bout de bras. Et donc, on a souvent des mots de dos associés à ça, surtout quand on est dans un tempérament du style marche ou crève. Tu le vois ce tempérament là ? C'est-à-dire, on ne s'écoute pas, on y va, on avance, on fonce, et allez, on rentre dans le tas, et on a du mal à tout gérer. Et à un moment donné, on t'envoie une bonne sciatique, du style, tu vas t'arrêter un peu. Voilà. Donc, important de travailler le physique, mais également super important de travailler les émotions qui y sont associées. Cette technique en est une, elle est facile à mettre en place, et elle est en parfaite autonomie. Voilà. Tu te débrouilles tout seul, et tu sais te gérer ça tout seul. Attention bien sûr, si tu sens que cette technique te déclenche une douleur, tu ne la fais pas. Bien entendu, tu demandes conseil à ton kiné, à ton ostéo, à ton chiro, voilà. Demande conseil là-dessus si jamais tu sens que faire cette respiration te provoque des douleurs. Soyons toujours prudents. Mes amis, donc je vous mettrai le lien pour mon agenda, éventuellement pour une prise de rendez-vous, pour des conseils, voir un peu la problématique et qu'est-ce qu'on peut faire. Je vous fais de gros, gros bisous. Les fêtes de fin d'année approchent. Bon, alors dites-vous que dans les bonnes résolutions de l'année prochaine, on va y mettre le travail de la respiration et le travail des abdos. T'as compris le coup ? Je vous fais de gros bisous. Et peut-être à l'année prochaine ou à dimanche prochain, je ne sais pas encore puisque je suis dans mes valises pour le moment. Je vous embrasse bien fort et je vous dis belle la tchao les humains. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada